Heureux tout le monde. Heureux, heureux, heureux. Donc la partie va bientôt commencer. Elle est déjà hébergée. On est sur Air Zaviver. J'ai pas changé le titre. J'ai pas changé. Oh là là. J'ai le moment qu'il y a de l'application. Elle parle du professionnalisme. C'est honteux. Elle te. Du coup, je te laisse présenter les commandants Axe. D'accord. Alors, déjà pour l'axe, il y a deux OKW et il y a un Wehrmacht. Donc pour Goldorak, il a le choix entre trois commandants. Fashmihager, avec forcément les Fashmihager, assaut vaillant, la frappe de Stuka qui drop des Fashmihager en même temps, et une Rocco qui largue une smoke. Et puis aussi des pièges anti-chars, des flacs et des bunkers. Après, il y a que Tiger. Donc avec le mastodonte, l'officier, Panzer fusilier, la compétence qui permet de décaper et de capiller plus vite. Et enfin, le barrage d'assaut. Et puis après, il y a fortification doctrine. Donc là, c'est pour plutôt se retrancher. Fashmihager, donc Fashmihager, pas 43. Et voilà, il est flac et tout. Alors enfin, on a Furio. Il a pris deux commandants. Alors, il a pris trois commandants très différents. Il a pris Tigre, avec les bombes à fragmentation et l'officier, et avec le camion pour gagner plus de munitions ou de carburant. Il a pris aussi un commandant avec la frappe d'artillerie hors map. L'officier, les Ostroupon qui peuvent construire des tranchées et avec un bombardement qui ravitaille. Et enfin, il a pris Fash, l'officier, donc des commandants qui se ressemblent un peu. Et enfin, Ozy, qu'est-ce qu'il a ? Alors, il a le commandant avec le Sturmtiger. Tu avais mis pause, du coup ? Ouais, j'ai mis pause. ok. Moi, j'avais laissé la partie se dérouler, du coup, j'ai déjà le commandant qui a choisi Ozy. Vas-y, je te... Ah ouais, et puis c'est bon. Hop, j'ai fini. Je suis à 58 secondes de game, je vais décrire les commandants, je te laisse me rejoindre à 58 secondes. Y'a pas. Gatenok, qui du coup, a déjà choisi son commandant, soutien mécanique avec l'ISU 152, bombardement de précision, les quatre bombes de 50 kg à l'IL2, fusil de la garde, les embuscades des canyons anti-chars et le marquage de véhicules. Côté I-20, on est parti Riquin, donc il a pris le choix entre la compagnie d'infanterie avec le Alftrak Mortar, les fusils mitrailleurs 1919, le barrage d'artillerie synchronisé et le Owitzer, le soutien tactique avec le transport M5, le même fusil 1919, la reco de P47, le mitraillage du P47 ou le Calliope, donc deux choix d'artillerie, ou bien la cavalerie lourde avec le commandant qu'on a vu à la partie précédente, avec les barrages fumigènes, les fusillés qui peuvent mettre des sacs de sable, des mines et des positions de combat, les rangers, les foils combinés et le pershing. Côté Karadok, on est parti russe, les trois commandants qui est là, il a tactique de front pour fusiller de choc avec le KV-8, les troupes de choc, l'IS-2, on a tactique de choc et véhicule lourd avec les troupes de choc, les trousses de repas pour les recrues, détection de blindés, le bombardement des quatre bombes de 50 de l'IL-2 et l'ISU-152 et l'armée soviétique des forces combinées avec garde, embuscade des canons anti-chars, le vol de reco, le ML-20 et les quatre bombes de 50 du vol IL-2. T'arrives à 58 secondes ? Oui, je suis à 58 secondes. Alors, 3, 2, 1 et c'est parti. Il y a déjà un petit affrontement sur le cut-off de droite. Le cut-off de droite, oui, il y a des chambres qui poussent. Qui poussent sur le cut-off. Et il y a déjà des commandants qui ont été choisis. Goldora qui l'a pris avec Tiger. Forcément, je suis logique, il faut un chasseur de chars lourds parce que du char, il va y en avoir en face. Il y a au moins deux commandants qui ont pré-sélectionné l'ISU. Et le cut-off a été pris à droite. Enfin, juste coupé. Il a été décap, comment ça se passe. Il y a aussi des recrues qui poussent vers le carburant du sud et qui reculent parce que la maison a été prise. C'est passé juste. Mais... Ils sont allés à deux. Enfin, il y a les storm qui viennent repousser. et les fusilés qui font sur les Panzer Fusiliers. D'ailleurs, Goldora qui fait full Panzer Fusiliers. Il ne fait pas de Volsk. Et effectivement, il se fait repousser parce qu'il est un petit peu tout seul. Bozzi qui est plutôt middle. Tandis que Furio s'affronte avec Karadok qui est parti T2 puisqu'il a sorti une MG et un mortier. T2 Ouais, T3 si on suit l'ordre logique. Furio qui a bloqué le passage du pont. Effectivement. Un petit barbelé. Et ça capte l'étoile du milieu. Et ça pousse. Il y a trois recrues qui sont massées sur la droite de la map qui vont arriver sur l'étoile du milieu. Ça peut faire mal. Même si ce sont que des recrues. Massées comme ça. Ça fait quand même 18 mecs. Donc au niveau des commandants est-ce qu'il y a eu des changements ? Non. Alors si. Enfin si. Yaouzi qui a pris un commandant intéressant. Il a pris Storm Tiger. Alors je pense que l'idée c'est de fournir un appui au Yak Tiger avec les obus perforants. Qu'il n'y ait pas des chars qui commencent à rusher un peu trop vite. Donc je pense que c'est fait pour les calmer. Et en option jouer le Storm Tiger parce que quand même il est difficile à jouer. C'est le char le plus atypique du jeu un peu. Il y a le Havre qui ressemble un peu. Mais qui est beaucoup plus mobile. Alors il y a Goldorak qui est en train de se démêler avec Getenok. D'ailleurs voilà si vous avez un bon exemple en fait de la limite de faire full Panzer Fusiliers c'est à dire que Getenok il est dans la maison et Goldorak il ne peut pas le déloger parce qu'il n'a pas de grenades incendiaires. Donc moi je conseille quand même que même si vous voulez jouer Panzer Fusiliers vous faites au moins un Volsk pour avoir des incendiaires. Bon alors il n'y a pas de camion converti encore mais il n'empêche que ça sert quand même. parce que du coup avec des des recrues là il tient Osifuri qui push au mid il y a des des sapeurs qui vont mourir il y a eu un wipe il y a eu un wipe de génie russe et là il y a peut-être un mortier qui va prendre cher non il back c'est bon un strike mortier qui est sorti pour Yves 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 Donc il est parti Prieste Je pense que c'est aussi un bon choix parce qu'il y a deux Oka donc il va y avoir beaucoup de camions donc il faut quelque chose pour nettoyer tout ça Tandis que Goldorak fait un T2 et que Ozy fait un T1 en soin dans sa base enfin a fait un T1 en soin dans sa base Oula 222 qui se pointe sur le pont à droite Ah effectivement ouais belle mine belle mine ça va calmer ses ardeurs de conquête du cut-off mais il y a quand même une MG qui a été mise dans le bâtiment juste après le pont elle peut embêter ouais bon après il y a pas mal de tirs indirects mais si elle est soutenue bon là elle est un peu seule donc elle se prend déjà une première grenade il faut sortir vite mais c'est bon ça va être sorti elle est wipée dans la maison donc ça c'est un peu dommage mais pendant ce temps il y a Goldora qui attaque à l'est et qui est en train de décape le carburant ok il y a encore deux joueurs qui n'ont pas choisi leur commandant un 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 il fait mal quand même il fait très mal ouais il est fragile mais il est fragile mais il fait il fait il 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 suppresse vite et une fois que tu le suppresses tu prends quand même pas mal de dégâts alors ok il y a des FG qui sont sortis il faut y rater ah effectivement t'es russe il y a une ambulance qui a été faite mais je sais pas où elle est où est-ce qu'elle est elle arrive elle arrive sur le front pour l'instant il y a Goldorak qui quand même pousse un peu sur sur l'est de la map mais il va se finir par se faire repousser il y a pas il y a pas les monotov là pour Getanok du coup il arrive juste avec des fusillés équipés Yager 43 il le tient à distance ses fusils ses brucs n'approche pas et non parce qu'elles prennent cher parce qu'elles sont en red cover là le temps de traverser il y a un Looch qui arrive en soutien pour Goldorak donc c'est un bon choix parce que Getanok il a pas daté mais il est en train à faire un T70 donc il va falloir faire attention enfranchissant le pont l'attaque est avortée dommage ah lance flammes c'est une autre solution pour déloger il y a un officier qui a été sorti j'avais pas vu on aime beaucoup cette unité très forte qui est l'évette quand tu vois la scalabilité de son efficacité quand elle prend les rampes vettes c'est impressionnant chaque niveau de vette est intéressant ouais ça baisse le coût des capacités et tout des compétences et c'est vraiment bien c'est vraiment des compétences utiles une grenade de fumigène une unité pour faire back c'est très utile contre les troupes de choc bon là il y en aura pas apparemment non parce que Caradoc il a pris fusil de daguarde avec ML20 et IL2 est-ce que Furieux il a pris son commandant oui Furieux il a pris aussi de l'arty avec les FH et le pack 43 et l'officier et la rue donc tous les commandants sont choisis qui a été 70 qui vient de wipe une maxime qui avait été volée bien joué bien joué donc le middle ça se bataille donc Goldo qui avait dû abandonner le fuel mais qui a réussi à prendre discrètement le cutoff avant de de back complètement ça va retarder d'autant plus la production de fuel des alliés parce qu'il ne gagne pas beaucoup là ils sont à 13 ce n'est pas énorme et apparemment Gwetenok il n'a pas vu encore parce qu'il n'a pas envoyé d'unité sur le cutoff ok le louch qui passe à l'attaque qu'est-ce qui a été fait il va il joue capitaine et il y a un AT qui est sorti derrière ok et Karadok ok il y a un bunker qui va mourir middle ouais effectivement ouais au middle les alliés ils commencent à avoir une ligne de front bien peuplée il commence à y avoir du monde pas mal de support il y a un direct le T-70 là qui va se prendre le sonate oh bien joué oh l'AT là le coup d'AT bien joué bien joué s'il ne croyait pas je pensais que c'était la grenade anti-char qui allait le finir middle il y a une poussée des américains ouais fumigène le flag qui prend un tir qui met ses propres fumigènes une grenade à fusil qui tombe on a un anti-char il a pas la portée pour tirer ah il est mort je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il a tué non pas non plus ah c'est le ziz je pense le ziz de caradoc derrière qui a dû faire un tir au sol le tir au sol ouais je ne sais pas si ouais bah il y a quand même un peu de chance parce qu'il y a quand même quelques mètres ouais il est droit aligné dessus je sais quoi ouais c'est sûrement ça de toute façon parce qu'après à part un coup de fusilier qui vraiment achève le truc mais il aurait fallu qu'il soit vraiment fin de vie ouais les alliés peut-être qu'ils pensent que c'est un autre tir des fusils une grenade des fusils une grenade c'est possible c'est possible qu'il en ait lancé deux et qu'il est tardé à s'envoyer en tout cas les alliés ils commencent à s'installer middle là il commence à y avoir du monde il y a de l'AMG, il y a de la T, il y a du portier Goldorak est revenu qu'on teste le cutoff il a tué le T-70 donc effectivement il en profite là il y a de l'AMG dans la maison et je pense qu'il va se faire en wipe il va se poser une grenade oh le tir de ziz le tir de barrage de ziz ouf 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 il a eu chaud c'était bien inspiré pendant ce temps au mid on s'attend de le caper mais ils n'y arrivent pas forcément parce qu'ils n'ont pas il y a un Stuka qui vient de sortir pour goldorak donc je pense que c'est pour le middle pour nettoyer la cap l'étoile du middle l'étoile du middle ok le Stuka qui va tirer middle ça part il faut être réactif du côté allié ok ça bouge le mortier mais ça va taper mais ça va taper dans un AT qui meurt 5 kills pour le Stuka c'est pas mal c'est vraiment pas mal pour un premier tir ça va wiper un AT il y a un Oswag qui a été sorti de la part de Furio je pense que ça c'est pour wiper tout ce qui est avion et fer anti-infanterie en même temps il y a deux 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 qui tombent il y a deux deux qui tombent il y a deux qui tombent dans ce temps Furio qui a dégagé la maison de gauche allez middle il y a du monde oh le half-track qui vient de se prendre un coup de Raketun oh non il n'a pas eu deuxième dommage ouais poldorak qui pousse de son côté ok il y a de la MG il y a de l'Obersome de la turn en tout cas est-ce qu'il a rechargé bientôt parce que là il y a du monde Meeple est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Katush en construction là pour la touche oh le Oswag qui n'a plus de canon oh le Oswag le Oswag qui est mort là au middle aïe ça fait mal mais pendant ce temps là il y a Goldorak qui a encore toussé sur le cutoff ah effectivement ah il pousse bien effectivement il y a un Goldorak qui devrait servir son Suka il est rechargé il ne faut pas l'oublier mais bon c'est vrai que là il est suffisamment occupé ah la MG de Goethe North je pense qu'elle va mourir sur le bac là il n'est pas dessus ici le tir de Suka ouf le tir de Suka qui a failli tuer le mortier nous avons perdu une unité de mitrailleuse lourde c'était juste juste ok une maximum qualité wipe à l'est nord-est et un échant aussi ouais qui était noc là il n'arrive pas à reprendre son côté il est obligé de se faire aider mais c'est difficile ils ont du mal la Goldorak il est bien installé bon même s'il vient de se prendre une aide avec son Luch il faut qu'il bac sinon il va le perdre alors middle middle il y a un bombardement je ne sais pas ce que c'est est-ce que c'est l'officier c'est le bombardement des genoux il y a un Ovidor qui a été sorti et il y a un Panthère qui est en construction pour Ozygat avec un IG ok alors qu'est-ce qu'il a fait ça pousse mais il y a du monde il y a un peu de monde pour les accueillir pas mal de tirs indirects mais si on regarde la population c'est plutôt un léger avantage à l'axe très léger mais Guetenok il a 45 de pop il est légèrement en dessous donc il y a un avantage pour l'axe le Panthère de Ozygat il est sorti il y a un anti-aérien qui a été fait par un Karadok il y a le Luch qui vient de mourir à l'est sur le chemin qui mène au carburant le Luch il est mort il a pris une mine qui va être recyclé c'est bon pour la nature on a des joueurs très éco-responsables c'est très bien c'est très bien il le faut ok alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de sorti on a un Ovidor pour l'américain un Aftrack qui est de 2 il fait bien le taf pas mal pas mal d'athées parce que effectivement les alliés si on regarde il n'y a que 16 de carburant contrairement à leurs homologues allemands qui gagnent 36 donc ça va être difficile le late game ça va être très difficile un coup de Stuka qui vient de wipe au moins une unité de fusilier ça fait mal ça fait mal il a pris 9 kills là sur ce tir il faudrait essayer de le tuer c'est vrai que il est très très bien protégé et Goldrack il est vraiment en difficulté get knock sur le full de bronze et du coup ça handicape les alliés parce que du coup ils n'ont pas de carburant ils n'ont pas de carburant il y a un T-34-76 qui est sorti pour bouer T-knock donc ça va peut-être l'aider à dégager notamment toute cette infanterie qui se balade tout à l'heure un P-4 en construction pour Goldrack et Ozilgat réalise son T-3 donc s'il réalise son T-3 c'est parce qu'il veut soit sortir le Konix-Tigger ou le Storm-Tigger appris ah non ce sera sûr parce que le Storm-Tigger il est déjà sorti enfin il s'est déjà débloqué donc le T-34-76 qu'est-ce qu'il fait attack derrière c'est bon il va pouvoir récupérer son fio là par contre ouais effectivement Ozilgat a mis son panthère en embuscade à gauche ouais alors on fait qu'il est en embuscade ouais les alliés tiennent à peu près mais c'est difficile il y a une contre-attaque de Furio là sur le point juste avant le pont mais il s'est fait coucher pour l'instant il est bloqué P-4 de Goldrack qui passe à l'attaque je pense que ouais il y a le half-track mortier pas loin donc peut-être qu'il peut tenter de le tuer euh qu'est-ce qu'il y a en construction là ok il y a Furio qui vient de qui est en train de construire son premier ML20 au middle on a juste du middle à côté du T4 de Goldrack donc ça va faire mal parce que je pense que l'objectif c'est de tirer soit sur la pharma soit sur le portier avec les AT il y a des alliés là c'est compliqué ok il y a Priès qui a été sorti ça y est ça va être la bataille d'Arty ah si on regarde Goldrack en soi il a pas tant de unité que ça 5 squads et il a un soukain et un P4 ah il a un peu de main de pot après il a 520 main de pot ou le FH qui est déjà 21 1 ah ah j'ai pas vu c'est dur il a tiré il a tué l'ambulance il a tué l'ambulance il a tué l'ambulance pas le Major mais il a tué l'ambulance le Stukag qui retire il fait 2 kills il est passé un peu du VET 2 qui augmente la vitesse de rechargement qui est quand même vachement intéressant ok il y a un Panthère qui passe sur la glace à l'est ah non il recule je pense qu'on sait il a de quoi être accueilli ils ont ouais effectivement 2 AT T-34 les alliés qui reprennent le middle comme on voit il y a un bombardement sur le FH de Furio je sais pas ce que c'est exactement c'est les 4 bombes de 50 c'est bien le 2 effectivement donc il est mort ok eh bah ça c'est fait il fallait réagir c'est vrai qu'il fallait réagir parce que là il avait tué une pharma il était avancé ok le P4 de Goldorad qui met la pression à l'est mais qui va se faire calmer par les athées le ridicule et middle ça se va ça se va pour l'étoile donc Furio qu'est-ce qu'il a produit quelque chose qu'est-ce qu'il a produit ok il est en train de produire un bombard Furio donc ça je pense que c'est pour dégager l'infanterie il s'en but Uber Soldaten qui flanque à l'ouest sur une MG russe qui prend très cher et qui se barre et Goldorad qui a réussi à reprendre le fule de droite ouais effectivement ouais il a perdu du mal il a perdu un adhé d'ailleurs il y a un bombardement qui est lancé sur l'étoile où il tombe vite ce qu'on va là aussi qui a fait un second Stuka donc ils ont deux Stuka maintenant les allemands Stuka il a fait que deux kills mais ils vont être forcément rentabilisés sur le long tire sauf s'ils se font sniper alors qu'est-ce qu'il se passe côté allié le Prieste qui tire sur le bombard le T4 ouais le bombard qui est passé par là il n'a pas eu de chance ouais Guetenoc il se fait vraiment push là là il vient de tout back toutes ses unités sont un mec ou deux sauf un adhé donc il est vraiment vraiment en difficulté là il va perdre un autre adhé aïe 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 deux adhé perdus ouais Guetenoc s'il veut reprendre son côté il va falloir qu'il se fasse aider il y a un ML20 qui est construit par Karadok mais là je pense que je pense que ça va être difficile pour les alliés parce qu'ils n'ont pas de terbus et là ils vont se faire flanquer par Goldorak je pense que ça va être très compliqué donc là il y a un Mortiericain qui se fait flanquer le Prieste est obligé de reculer avec le SU ok il recule mais il scède la zizanie on est tout pour le bombardement qui est lancé c'est le bombardement de l'officier de l'officier d'artillerie et un Stuka derrière il y a un peu de tout ouais il y a un peu de tout ouais le bombardement le furio il y a eu chaud il y a eu très chaud il s'en sort Guetenoc qui revient à la charge qui essaye les recrues qui font sur P4 hop il recule deuxième Stuka qui a tiré il a fait 3 kills et il y a un anti-aérien qui vient de mourir du Karadok donc les alliés qui perdent quand même pas mal de choses on va vérifier la porte ouais la pop c'est... il n'y a pas trop d'écart encore il y a un égé avantage à l'axe mais le problème c'est que les alliés ils ne comptent pas leur side de la liste donc Guetenoc il a repoussé Goldorak oui mais du coup là c'est tout un temps passé sans carburant sans étoile donc euh... mais il y a un issue qui a été sorti il y a un T-34-76 donc je pense qu'il y a un T-34-76 il y a un T-34-76 Karadok qui ressort un A-T4-76 et le Stuka de Goldorak qui tape middle une recrue et un AT alors une recrue qui perd 5 hommes et un AT qui meurt ok belle opération les allemands qui ont beaucoup d'artillerie quand même deux Stuka un Panzerwaffer c'est pas mal et le Yachtiger qui a été sorti le Yachtiger qui surveille le middle et qui avance doucement mais qui avance et Furio qui avance sûrement son Panzerwaffer pour faire un tir sur le point juste avant le pont à droite et il y a un T-34-76 ça tire où ? ça tape où ? sur le portier il y a un T-34-76 qui est zéro kill ou l'A-Fract mortier il est presque mort l'A-Fract mortier il est presque mort mais c'est possible c'est la deuxième fois il y a un M-20 qui pilonne sur le Yacht et Panzerwaffer qui tire sur le cut-off des alliés qu'est-ce que ça va tuer ? rien du tout il n'y avait personne rien du tout il n'y avait personne il y a que Tiger qui tire contre l'infanterie et qui se fait bombarder par le ML deuxième Prieste qui est sorti là les alliés aussi commencent à avoir beaucoup d'artillerie le Bombard de Furio qui a coulé il a coulé ah je ne l'ai pas vu à côté de l'étoile d'humi tout est pas du tout non on voit la glace ouais le Yachtiger il a perdu 25% de sa vie avec des tirs de ML ok le Panthère de Ozilgat et le P4 de Goldorak qui passe sur l'est et qui recule vite fait bien fait est-ce qu'il y a du monde ? et le Carbu des alliés oui le Furio il a sorti deux Panzerwaffer qui vient de tirer là les deux ah il oula Furio il fait tirer les deux Panzerwaffer en même temps au milieu qu'est-ce que ça va faire ? ça wipe le Capitaine mais c'est tout seul noyer le Capitaine mort et il y a le le Stuka de Goldorak qui va tirer sur le cut-off là des alliés je pense on va prendre l'incité puisqu'il est rechargé qu'est-ce qu'il se passe ? il y a un Priest Vett 2 qui a fait 14 kills et qui vient de de Dekrew un Panzerwaffer le Priest là donc ça c'est très très bien joué le tir de en tout cas de Goldorak qui t'est ok qui zel 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 et le SU qui se retrouve un peu tout seul qu'est ce qu'il se passe, qu'est ce qu'il se passe les ennemis bombardent le ML2 qui est VAT2 c'est une bonne nouvelle le T-34 qui est réparé il y a le vieil Tiger qui trouve le middle un peu de l'infanterie pour l'instant il y a Ozi avec toute son infanterie qui ne bouge pas trop à gauche derrière son Stuka il y a 4 sections qui se touchent un petit peu c'est quelqu'un qui a tiré 5 kills la section de fusil de la garde a failli y passer et elle s'en sort le Panzer Wafer qui a été tué donc Furio il en a refait un il y a un 3ème Panzer Wafer qui est construit par Furio donc là vraiment il est full arty ok tir de Stuka middle il a un officier d'artillerie aussi ouais il a un officier d'artillerie mais et il a un pack d'accord mais il a quand même 3 Panzer Wafer donc bon il n'a pas un autre char il y a un bombardement qui tombe sur le T-34 d'Ozi mais il n'est pas mort et il y a un Koenig sorti de la part de Zygate avec 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 P4 qui n'a plus de canon c'est le bombardement qui lance juste derrière ouais bombardement voilà le bretter qui n'a plus de moteur il faut finir le SU sinon il va allez hop là dernier tir ok le SU il est mort le bretter il va pouvoir reculer c'est dommage le Yak Tiger qui est mort au middle j'ai pas vu il est mort il est bien joué j'ai pas vu comment il était mort il a du prendre tir de plus Est plus de ML plus un DL ouais il a sûrement pris un tir DL pas dit bon le Koenig il commence à mettre des patates middle ouf ouais le Panzer Wafer ouais joué Stuka qui tire c'était 34 qui a des comptes à régler avec allez il va à la pêche un Stuka récupéré qu'est-ce qu'il fallait faire et il va peut-être aller chercher les Panzer Wafer non il est bloqué ah dommage oh le Panther qui n'a plus de il n'a plus de canon il peut foncer là il peut foncer sur les Panzer Wafer ils sont ils sont sans défense les petites Bourbis il recule il veut le sauver c'est un héros un héros il a 23 kills pour un T-34 c'est quand même T-34-76 pas mal hein c'est vraiment pas mal ouh le tir de Stuka ohlala les alliés il a fait mal euh non il a fait que 2 kills ouais j'ai eu j'ai eu 2 wipes bah il était à traskill il a 15 là maintenant donc après il a fait beaucoup de dégâts mais le Koenig là qui va qui va la dernière patate non 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 alors les alliés ils sont pas si mal que ça parce qu'ils ont tué il y a que Tiger, Panterre, Suka mais là au middle ils ont pas trop d'anti-chars bah les anti-chars ils ils sont encore c'est vrai mais ils ont pas l'équipage qui va avec quoi c'est vrai bah il y a un SU et ah il y a 2 ML 2 ML il y a un katouche qui a été sorti de la part de Wittenout j'avais pas vu le ML 3 étoiles ah il faudrait le tuer hein parce que là il commence à à faire très très mal hein il a eu 2 véhicules euh il a eu 2 véhicules bah il a eu un camion et il a eu un Panzerwafer ok il y a un Panzerwafer qui tire nous ça fait mal mais il a pu le filer la garde s'en sort ok il y a un Sherman sur le côté qui est en train de prendre tarif alors par contre j'attends un petit un petit un petit est celui-là il a eu il a fait un katouche donc il a décidé d'utiliser le carburant pour autre chose ok tiens de prendre le refaire sur la gêle de l'étoile du haut là que volvette 5 ouais que volvette 5 qui fait de la détection je pense qu'elle lui donne comme vue il fait jour au milieu quoi voilà avec une triple 25 on voit la vie autrement ouais mais alors attention il a aussi le le connex tiger qui a l'amélioration du commandant donc il a plus de vici bah attention c'est trompeur il a plus de vici ok le middle s'attente de recap les prix est qui bombardent ok le bel aussi c'est tirant second il y a que tiger qui est sorti il a plus de vici 4 panzer 2e qui a perdu son canon et qui est mort oh la la bien joué bien joué il a eu un tir de stuccan ici 0 kill un petit peu de dégâts ok le p4 de goldorak qui fonce ah non il s'arrête je pensais qu'il allait foncer pour essayer de tenter d'attraper les prix est mais non il passe sur le côté ah il a eu le katouche il a prélevé l'entière c'était l'entière il a eu l'entière et là il fonce sur les prix est il aurait fallu continuer quitte à sacrifier le p4 ah là il y a le su qui arrive aie 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 celui qui tire par terre ouais le chairman qui arrive en soutien le su qui tombe le connex tiger et le yak tiger qui poussent ok je pense que c'est l'attaque finale parce que là il y a un priès qui va prendre cher ah non il tourne le canon ok le p4 qui meurt le chairman qui meurt ah il y a les priès juste à côté panthère de furio qui vient en renfort ça y est c'est la baston finale je pense que ça va être compliqué pour les alliés parce que là ils sont en train de tout perdre ils ont tué un p4 on a plus trop de solution anti-char non euh il y a et c'est le moi j'ai une fin de ralenti et bien c'est qu'ils se sont rendus donc voilà donc c'est la fin de cette galerie qui aura duré 38 minutes quand même mais oui effectivement là cet assaut final avec tous les gros chars qui a coûté trop cher aux alliés qui ont été longtemps privés de carburant donc ils peuvent pas remplacer les chars aussi vite que l'axe ils gagnent 35 de carburant contre 20 du fait des caches qui ont été construites il y en a une qui a été construite et ils ont toujours eu leur carburant ouais c'est vrai qu'il y a la gauche le barbelé du début est toujours là il y a pas eu de contestation du fold de gauche ouais il y avait de la mine les mines elles sont toujours là aussi effectivement ouais les allemands qui ont joué sur la puissance des gros chars quoi et voilà qui ont su conclure cette game mais ça reste une belle game ouais c'était sympa à regarder beaucoup d'arties beaucoup d'arties et beaucoup de combats d'infanterie quand même surtout en haut là à l'est entre Goldorak et Goethenok ça s'est bastonné sec ouais autour du fuel, autour du cutoff là c'est bien bastonné au mid ça a été tir indirect sur tir indirect sur tir indirect belle partie on va aller voir les stats un petit peu oh les dégâts sont cotés alliés les dégâts sont cotés alliés effectivement mais au niveau des unités tués c'est clairement un avantage de l'axe bon il faut pas oublier qu'en face ce sont des soviétiques et des américains donc effectivement c'est normal qu'ils aient beaucoup de pertes mais Karadok il a vraiment souffert d'un point de vue de l'infanterie parce que 83-206 ça fait mal quand même c'est celui qui a fait le plus de dégâts il avait beaucoup de... et puis il avait les ML-20 qui ont tapé les chars quoi c'est vrai 23 hein il aurait pu à terme nettoyer tous les camions de l'Oka ce qui en soit est quand même gênant ce qui est handicapant pour l'axe bon après t'as plus de réparation t'as plus de soins t'as plus d'anti-aérien c'est un peu... un peu chiant mais en tout cas voilà bel game qui se conclut au bout de 38 minutes qui nous amène le score 4 pour les reliques, 1 pour les KLMT donc tout se jouera sur le 4-4 voilà... l'OMS a dit qu'il fallait faire des jeux vidéo que... vidéo au moins t'es pas tenté enfin t'es tenté de rester chez toi du coup c'est parfait c'est parfait bon... le deuxième AV1 c'était midi contre... Guatenok non... vite fait des pauses on enchaîne sur le 4-4 d'ici 5... ah... ah d'accord on finit tout d'une traite je vois que dans le chat y'a des gens qui... qui savent pas donc on enchaîne là juste 5 minutes on prend une petite pause et on va enchaîner bah nous non plus on savait pas donc ok petite pause très bien et bien ne quittez pas on fait une petite pause et on... on revient après une page de publicité quand je décolle on revient dès que le match est lancé bah on va mettre un petit délai et puis... oui oui bien sûr bah oui il faut un délai allez à toutes à toutes merci d'avoir prévenu yep donc on revient après la pause bisous plus plus